Dans l'industrie aujourd'hui, beaucoup de gens sont tristes. Comme plusieurs autres motoneigistes, quatre amis de l'Estrie ont mis le cap sur la Haute-Gaspésie pour aller profiter d'une des rares tempêtes de neige de l'année. Trois d'entre eux ne sont pas revenus. Joël Crête, Nicola Vanas et Brian Fogg Morissette, tous âgés dans la trentaine, ont été emportés par une avalanche sur le mont Médaille, près de la petite municipalité de Lamartre. C'était vraiment un wake-up call, on va dire, que tout le monde en Gaspésie. Le quatrième motoneigiste qui a été témoin de la scène a bien tenté de les secourir, mais a dû se résigner, a rebroussé chemin pour appeler les secours. Près de trois heures après l'appel d'urgence, les secours sont arrivés sur les lieux, un endroit isolé, sans réseau cellulaire. Mais il leur a fallu plus de deux heures pour les extirper puisqu'ils ne portaient pas de détecteur de victimes d'avalanches et étaient sous plusieurs mètres de neige. Malheureusement, il était trop tard. Au-delà de 15 minutes sous la neige, c'est une chance sur deux de retrouver la personne en vie. Et après ça, ça diminue très rapidement. Avalanches Québec avait émis un bulletin d'avalanches indiquant que le risque était présent, surtout après cette importante chute de neige. Plus l'indice de danger d'avalanches est haut, plus il faut être prudent et conservateur dans nos choix d'itinéraires, nos choix de terrain, y aller sur des pentes les plus douces possibles. Il y a un message qu'on ramène toujours, de prendre les cours d'avalanches, avoir les équipements, savoir s'en servir, s'informer, donc aller consulter le bulletin d'avalanches, la météo avant de partir. Ils donnent les cours, mais pas ça de les prendre, parce que tout le monde pense qu'il n'y a pas d'avalanches. Il y a des journées ici comme maintenant avec le puits, là, il y a des censures dans les montagnes. C'est sûr, Avalanche Québec va voir 30, 40 avalanches aujourd'hui. La sœur d'une des victimes affirme que son frère attendait ce voyage chaque année avec impatience. C'était une passion qu'il adorait, puis à chaque année, ce voyage-là était attendu avec impatience. Puis cette passion-là a été transmise à ses trois enfants. Il s'agit des premiers motoneigistes à perdre la vie dans une avalanche en Gaspésie. Il est parti, peut-être une mort qui n'a été probablement pas évidente, mais il est mort en faisant ce qu'il aimait vraiment beaucoup. Katia Laflamme, TVN Nouvelles, dans le Parc national de la Gaspésie.